... On prend des mesures extrêmement rigoureuses, car pour qu'un pays change, il faut avoir le courage de prendre des mesures rigoureuses. Nous allons faire une réforme foncière, parce que pour encourager des investisseurs, il faut faire une réforme foncière. Vous construisez votre usine, un qui donne sur l'air pour dire, non, le terrain appartenait à mon grand-père. Nous savons aussi que beaucoup de biens de l'État ont été détournés. Donc, en tant que franco-guinéen, nous avons payé la France, et tous les biens sont revenus dans la Guinée. Beaucoup de gens se sont capables de ces biens, je vous garantis que d'ici la fin de l'année, tous ces biens seront récupérés. Nous avons des préfets qui ont vendu des terrains qui n'ont pas le droit. Toutes ces terres seront récupérées. Toutes les maisons construites sur les terrains de l'État sans utilisation seront cassées. Vous venez d'écouter l'un des discours emblématiques d'Alpha Kondé. J'ai beaucoup médité là-dessus, je vous invite aussi à méditer là-dessus. Et à la fin de la vidéo de son allocution, je vous dirai le pourquoi j'ai tiré cette vidéo dans les archives d'Alpha Kondé. Suivez la suite. Des mesures extrêmement rigoureuses, car pour qu'un pays change, il faut avoir le courage de prendre des mesures rigoureuses. Nous allons faire une réforme foncière, parce que pour encourager les investisseurs, il faut faire une réforme foncière. Vous construisez votre usine, un qui dans ce lève pour dire, nous on l'était appartenant à mon grand-père. Nous savons aussi que beaucoup de biens de l'État ont été détournés. Quant à ce franco-guiné, nous avons payé la France, et tous les biens sont revenus à la Guinée. Beaucoup de gens se sont accaparés ces biens. Je vous garantis que d'ici la fin de l'année, tous ces biens seront récupérés. Nous avons des préfets qui ont vendu des terres à roi qui n'ont pas le droit. Toutes ces terres seront récupérées. Toutes les maisons construites sur les terrains de l'État sans l'oxydation seront cassées. C'est l'année 2021 et l'année de la transformation complète de la Guinée qu'ils ne veuillent pas. Vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors, c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière ce qui va se passer. Et désormais, le bien de l'État sera respecté. Nous n'accepterons aucune... Nous n'avons fait la géophysique. Nous connaissons les villars et les bâtiments. Nous n'avons pas voulu faire la chasse aux sorcières. Mais désormais, aucun franc n'est d'abord pas que dans les caisses de l'État. Parce que je suis convaincu qu'en une année, nous pouvons couvrir les ressources internes et ne plus avoir besoin d'aide budgétaire. La Guinée va remouer avec la discipline. Première République, la discipline était très dure. Mais on est passé de l'extérieur à l'anarchie. Le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect des biens publics et la fin de l'anarchie. Nous allons enseigner l'enseignement civique de l'école primaire jusqu'à l'université. Nous allons mettre fin à ces magouilles favorisées. Je constate, par exemple, qu'il y a des fonctionnaires qui sont en fonction depuis 50 ans. Or, l'âge de la réalité, c'est 65 ans. Donc, j'ai mis en place un boulot de travail. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires. Si vous voyez leur date de naissance et leur date d'entrée en fonction, ils sont entrés en fonction à 9 ans. Voilà, c'est le bon venu. Donc, tout ça, ça va être balayé. Je n'ai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent, c'est la Guinée. J'appelle cette vidéo et ce discours, cette sortie d'Alpha Condé, la prémonition d'Alpha Condé. Parce que, il y a tellement de similitudes entre ce discours et l'un des discours du colonel Nomadi Dumbuya, quand il dit, nous serons sans état d'âme. Vous avez entendu Alpha Condé, il a dit, nous serons sans état d'âme. Ça, il faut méditer là-dessus. C'est pourquoi je dis la prémonition d'Alpha Condé. Ce monsieur est un très grand théoricien. C'est la pratique qui lui a manqué. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs que n'importe quel président de la République de Guinée, dans le futur, réalise toutes les théories d'Alpha Condé, tu deviendras le meilleur président de la République de Guinée. Parce qu'Alpha Condé a déjà dessiné toutes les grandes théories qu'il faut pour le processus de développement de la République de Guinée. Il lui a manqué la pratique. Et les hommes qui pouvaient effectivement l'aider à pratiquer, à mettre en œuvre ces grandes théories-là. C'est ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que Alpha Condé, en étant en distance, il donne, il promulgue des conseils au colonel. Ce n'est pas parce que c'est un conseiller direct du colonel, mais quand on écoute les discours d'Alpha Condé, les grandes théories, tout ce qu'il annonçait, toutes les promesses, si, étant président, tu mets ces promesses, tu te bats pour la réalisation de ces promesses, mais tu deviens un meilleur président. Il a parlé de la récupération des biens de l'État. Il a parlé de la corruption. Il a parlé de la récupération aussi des fonds publics détournés. Il a parlé aussi du remaniement de la fonction publique. Ça, j'appelle la prémonition d'Alpha Condé. Dispatchez au maximum et méditez là-dessus. Écoutez ce discours, méditez là-dessus. Faites une étude comparative entre la théorie et la pratique que le colonel est en train de faire aujourd'hui. Nous serons sans état d'âme. C'est révélateur. C'était encore Fama Kanté. Je suis là pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada